entre le réalisateur Yim Jung-Ye et son acteur Jung-Hoo Sang. Ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Et on le rappelle, ce n'est pas leur première montée des marches. Lee Jung-Ye était là en 2010. Souvenez-vous avec cet excellent réalisateur sud-coréen Yim Sang-Soo pour The Housemaid. Et voilà la première montée des marches en séance de minuit qui commence. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe du film Han. Film sud-coréen présenté en silence de minuit, son réalisateur et acteur, Lee Jung-Ye. Avec nous, sur le tapis rouge, en compagnie de Jung-Hoo Sang, son partenaire et le producteur exécutif, Lee Jung-Ye. Et le premier film réalisé par Lee Jung-Ye. Voilà un réalisateur et son acteur heureux pour cette première montée des marches en séance de minuit. Vous allez donc découvrir Hunt, un polar politique. Vous suivrez la terrible course contre la montre de deux hauts responsables de la sécurité sud-coréenne. C'est donc joué par ce magnifique duo que vous voyez à l'écran, le réalisateur également acteur du film. Et l'intrigue se déroule dans les années 80. Alors, on le rappelle, le réalisateur, Lee Jung-Ye, vous le connaissez. C'était une des stars de la série Squid Game sur Netflix. Et c'est vrai qu'il nous a dit que ça avait une saveur différente de venir à Cannes en tant que réalisateur. Alors que Jung-Hoo Sang nous disait que pour lui, c'est vrai qu'il avait mûri depuis Le Bon, La Brute et Le Cinglé en 2008. Un film absolument génial et totalement, totalement déjanté, qui avait fait grand bruit sur la croisette. Je m'en souviens encore. Alors, vous avez pu découvrir la bande-annonce du film il y a quelques minutes. Et vous l'avez vu, c'est un film, un vrai thriller politique à le temps. On n'a pas encore de date de sortie pour le film. Mais il nous tarde de le découvrir en salle. Alors que Thierry Frémeau attend l'équipe du film Sur les marches. Et on en parlait avec le réalisateur de la passion des Européens et des Français pour le cinéma sud-coréen. On ne peut oublier Bong Joon-Hoo et Parasite, Palme d'or du Festival de Cannes. Ou encore Park Chan-wook et son splendide Old Boy. Et là, encore une fois, le cinéma sud-coréen résonne avec Hunt, présenté ce soir en séance de minuit. Et ce sont les premières marches de minuit. Il y en aura quatre cette année. Un thriller politique à découvrir bientôt au cinéma. Voilà, avec le duo d'enquêteurs du film. Li Yong-hye et Jung Woo-sung font leur entrée dans le théâtre de lumière. La première mondiale de Hunt. C'est la première réalisation de Li Yong-hye. On peut imaginer vraiment son émotion. Et être à Cannes avec un ami de plus de 20 ans avec qui on a travaillé. Ça ajoute encore de l'émotion. Voilà, beaucoup d'applaudissements déjà avant la projection. Il y en aura probablement beaucoup d'autres après la projection. Voilà, c'est la projection de Hunt, présentée en séance de minuit. Première montée des marches de minuit de cette 75e édition du Festival de Cannes. Voilà, le réalisateur regardé visiblement, très ému de présenter son film. Voilà, toute l'équipe prend place pour cette projection en séance de minuit. Merci.